La procrastination. Je vais commencer par mon podcast, par cette thématique, parce que ça fait maintenant plus d'un an que je me suis dit que j'allais lancer mon podcast et j'attends toujours le bon moment. À chaque fois que j'ai envie de lancer mon podcast, il y a toujours une excuse. J'ai mal à la gorge, comme ce soir, j'ai la voix cassée, je ne me sens pas bien. Enfin, j'attends que tout soit bien. Pour me lancer, je veux que tout soit bien, tout soit parfait. Alors j'ai acheté mon matériel, j'ai acheté mon microchour, j'ai acheté ma bande son, j'ai tout acheté. J'ai mon iMac, j'ai tout. Et là, je fais mon premier podcast, mon premier audio avec mon téléphone. Parce qu'en fait, j'en ai marre de procrastiner. J'en ai marre d'attendre le bon moment. J'aimerais t'encourager toi aussi à ne pas attendre que les choses soient parfaites pour te lancer, sinon on ne fait rien. Il faut commencer par des faibles commencements. Faibles commencements dans le sens où si tu sens que tu dois faire quelque chose, lance-toi. C'est comme ça que j'ai lancé mes business jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'arrive à un stade où je veux que tout soit parfait. Mais tout ne peut pas être parfait. C'est quelque chose que je dois mettre dans ma tête, c'est quelque chose que nous devons mettre dans notre tête. Et si nous attendons que tout soit parfait pour commencer, la réalité, c'est qu'on ne va jamais commencer. Alors, j'avais préparé, j'ai même payé une bande son pour vous mettre au début mes podcasts. J'ai tout fait parce que j'aime que les choses soient parfaites. Mais pourtant, je n'ai pas commencé parce que ce n'est jamais assez bien. Et là, je me suis dit, je vais me lancer. Je vais me lancer comme ça, au freestyle. J'ai envie de parler. Je prends mon téléphone. Ça sera mon audio. Ça sera mon micro. Mais je commence. Et toi alors, qu'est-ce que tu dois faire que tu ne fais que reporter parce que tu estimes que ce n'est pas parfait ? Tu estimes que ce n'est pas comme toi que tu voudrais le faire. Il est temps qu'on se jette à l'eau. En fait, vous savez quoi ? Ce que j'ai appris en plus avec tout ce que je suis en train de mettre en place depuis maintenant deux ans, c'est qu'on se lance et sur le tas, on se réajuste. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça qu'on apprend. Mais pourtant, malgré tout, on se tape la tête contre le mur et on veut la perfection. Ben voilà. Mon podcast va commencer comme ça. Ça se rappellera la procrastination. Je t'encourage, je t'aurai aussi à arrêter de procrastiner, à faire ce que tu dois faire. Le monde a besoin de toi. Ta voix compte. Et vous savez quoi ? La semaine dernière, j'étais à faune. Là aujourd'hui, ma voix, vous l'entendez, elle est un peu cassée. Mais dans cette imperfection, j'ai des choses à dire. Avec mon imperfection, j'ai quelque chose à délivrer. Et ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais c'est le message. Si le message est bon, c'est ce qu'il y a de plus important. Souvent, la forme est bonne, mais le message est creux. Mais si le message est bon, le plus important, c'est qu'il soit donné. Alors, si toi aussi, tu as un message à faire passer, lève-toi et commence. Arrête de reporter, arrête de procrastiner. Parce que tu sais quoi ? On est déjà bientôt à la fin de l'année. Et il est hors de question en ce qui me concerne que l'année passe sans que j'ai lancé mon podcast. Alors, bienvenue sur le podcast de Manuela Kemp. Manuela Kemp Talk, c'est votre podcast. À partir d'aujourd'hui, je m'engage. À vous parler à travers mon podcast, qui sera... Je n'ai pas encore vu la fréquence, mais ça sera un podcast comme ce que je suis en train de vous faire là. Ça sera Manuela Kemp qui vous parle, qui vous encourage, qui est authentique, qui est vrai. Avec sa voix cassée, avec sa voix malade. Mais dans son imperfection. Avec mes bégayements, etc. Mais c'est ce que je suis, en fait. Donc, voilà. En fait, ça sera un podcast pour les gens normaux. Qui n'essayent pas de jouer à un jeu ou bien de se surfaire pour plaire. Mais juste de faire. Parce qu'il faut le faire. Parce que c'est ce qu'on est appelé à faire, en fait. Il faut connaître notre appel. Ce pour quoi nous avons été créés. Et quand on comprend ce pour quoi nous avons été créés. On ne perd plus de temps, en fait, à vouloir faire toutes les choses belles, beaux, parfaites. On fait les choses. Et on laisse Dieu nous conduire. Alors, bienvenue. Sachez que je vous aime. Et on vous donne rendez-vous, du coup, très souvent. Pour le Manuela Kemp Talk. Allez, bisous, bisous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501